Bonjour, dans cette vidéo je voudrais qu'on calcule la valeur exacte de la tangente de 13pi sur 12, de cet angle là, sans calculatrice bien sûr. Donc voilà, il va falloir utiliser ce qu'on sait de la trigonométrie. Alors je te laisse réfléchir à ça de ton côté, mais avant que tu mettes la vidéo sur pause, je vais quand même te donner une petite indication. La clé, ça va être de décomposer l'angle de 13pi sur 12 en angle plus petit dont on pourra éventuellement calculer les tangentes. Alors ça en fait, je vais l'écrire comme ça, c'est tangente de, alors 13pi sur 12, donc cet angle là, 13pi sur 12, je vais l'écrire comme 15pi sur 12, 15pi sur 12, moins 2pi sur 12. Ça c'est assez facile à voir, donc je dis 12 et j'écris 16, ça ne va pas bien du tout. Alors ça maintenant, et bien c'est évidemment, on peut simplifier ça, c'est tangente de, alors 15pi sur 12, ça fait 5pi sur 4, je peux diviser en haut et en bas par 3. Moins 2pi sur 12 qui est égal à pi sur 6. Alors maintenant que tu as réfléchi, on va le faire ensemble. Alors ici, on va utiliser en fait les formules d'addition pour les tangentes. Et donc on sait que ici, c'est la tangente de l'angle alpha moins l'angle bêta, la tangente d'une différence. En fait, la formule, si tu ne la connais pas, il faut la revoir. C'est la tangente du premier angle, donc tangente de 5pi sur 4, moins la tangente du deuxième angle, donc ici moins tangente de 5pi sur 6, sur 1 plus le produit des tangentes des deux angles. Donc tangente de 5pi sur 4, fois tangente de pi sur 6. Ah pardon, ici j'ai écrit 5pi sur 6 alors que c'est pi sur 6 seulement. Donc maintenant, tu vois qu'on a réussi à écrire notre tangente de 13pi sur 12 en fonction de tangentes d'autres angles dont on peut éventuellement connaître les valeurs. Alors si tu connais ces valeurs, tant mieux. Tangente de 5pi sur 4, ça sera sinus de 5pi sur 4 sur cosinus de 5pi sur 4. Pareil pour tangente de pi sur 6, peut-être que ça peut t'aider. Mais si tu ne t'en souviens pas, ce qu'on peut faire, c'est utiliser le cercle trigonométrique. C'est vraiment très utile de savoir utiliser ce cercle-là. Donc ici, j'en ai tracé deux exemplaires. Ici, j'ai l'axe des x, là j'ai l'axe des y, ça c'est l'origine, donc le cercle trigonométrique, un cercle de rayon 1. Et sur ce cercle, je vais placer un angle de 5pi sur 4. Donc ici, là j'ai un angle de pi sur 4, 2pi sur 4, 3pi sur 4, 4pi sur 4, 5pi sur 4. Voilà, ici. Donc si tu es familier avec les tangentes, tu devrais savoir que la tangente de cet angle de 5pi sur 4 que je viens de tracer ici, là, comme ça, ça c'est 5pi sur 4, et bien la tangente de cet angle-là, ça correspond à la pente de cette droite-là. Alors tu peux peut-être t'en souvenir, mais si ce n'est pas le cas, en fait, il s'agit de déterminer les coordonnées de ce point ici. Et pour ça, on peut très simplement utiliser le théorème de Pythagore. Ici, je vais tracer un triangle rectangle, voilà, comme ça. Et ce qu'on peut très facilement voir, c'est que ce triangle, il est non seulement rectangle, mais il est aussi isocèle, puisque ici, j'ai un angle de pi, et pour arriver à 5pi sur 4, il faut ajouter pi sur 4. Donc l'angle qui est là, c'est un angle de 45 degrés, donc celui qui est ici est aussi un angle de 45 degrés. Donc j'ai un triangle rectangle et isocèle, avec une hypoténuse de longueur 1, et en utilisant le théorème de Pythagore, tu trouves tout de suite que cette longueur-là est égale à racine carrée de 2 sur 2, et celle-ci est égale aussi à racine carrée de 2 sur 2. Alors ça, c'est le sinus de l'angle de 5pi sur 4, ça c'est son cosinus, et tu peux donc facilement voir que la tangente de 5pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, divisé par racine de 2 sur 2, donc elle est égale à 1. Et sinon, tu peux aussi te dire que ce point-là, il a pour coordonnée moins racine carrée de 2 sur 2, et puis son ordonnée, c'est moins racine carrée de 2 sur 2 aussi. Donc finalement, la tangente de 5pi sur 4, donc c'est le rapport entre l'ordonnée et l'abscisse de ce point, et bien elle est égale à 1. Voilà, donc ça, c'est égal à 1, ça aussi c'est égal à 1, et puis je vais faire la même chose avec l'angle de pi sur 6. Alors pi sur 6, pi c'est 180 degrés, pi sur 6 c'est 180 degrés divisé par 6, donc ça fait 30 degrés, donc j'ai un angle ici de 30 degrés, cet angle-là, et voilà, pour les mêmes raisons, si tu connais le sinus de pi sur 6 et le cosinus de pi sur 6, tu peux tout de suite déterminer la valeur de tangente pi sur 6, mais si tu ne te souviens plus de ces valeurs-là, on peut raisonner exactement comme tout à l'heure, ici j'ai un triangle rectangle, on sait que cet angle-là est égal à 30 degrés, celui-ci a 90, donc celui-là c'est 60 degrés. Et dans le cas d'un triangle rectangle comme ça, dont l'hypoténuse est égale à 1, le premier angle à 30 degrés et le deuxième à 60 degrés, et bien on sait que cette longueur-là va être égale à 1 demi, et que cette longueur-là va être égale à racine carrée de 3 sur 2. Ça c'est quelque chose d'assez facile à retrouver. En tout cas, ça veut dire que ce point-là, il a pour coordonnées racine carrée de 3 sur 2 et 1 demi, et donc comme tout à l'heure, la tangente de l'angle qui est ici de pi sur 6, c'est la pente de cette droite-là, c'est-à-dire le rapport entre l'ordonnée et l'abscisse de ce point. Et donc tangente pi sur 6, et bien c'est 1 demi sur racine carrée de 3 sur 2, ce que je viens de dire, et donc ça fait 1 sur racine carrée de 3. Alors ça c'est 1 sur racine carrée de 3, et ça aussi c'est 1 sur racine carrée de 3. Donc finalement, tangente, alors je vais l'écrire ici, de 13 pi sur 12, et bien c'est égal à 1 moins 1 sur racine carrée de 3, facteur de 1 plus 1 sur racine carrée de 3. Alors on peut simplifier un petit peu, je vais tout multiplier par racine carrée de 3, en haut et en bas, ça me donne racine carrée de 3 moins 1 sur racine carrée de 3 plus 1. Voilà, on a terminé. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada